On va rester sur scène et en musique ? Oui, en tournée dans toute la France. Ça ne fait pas huit ans que vous n'êtes pas monté sur scène, Sinclair ? Ça ne fait pas huit ans que je ne suis pas monté. Ça fait une éternité. Ça fait huit ans. Ça fait une éternité ? Une éternité, j'ai réfléchi, j'ai fait plein d'autres choses, je me suis lavé de l'intérieur, j'ai fait de la télé, j'ai fait plein de trucs. J'avais besoin de sortir de moi. Mais ça vous a paru long quand même, ces huit années un peu ? En remontant sur scène, oui, là. Je me suis dit que ça faisait vraiment très longtemps. En fait, c'est l'envie. C'est marrant parce qu'on m'a proposé un concert il y a un an et c'est ce qui a un peu déclenché le truc. J'avais envie de faire de la musique mais j'avais un peu peur encore. Oui, la Trouille, c'est vraiment la Trouille qui vous retenait à monter sur scène ? Depuis tout ce temps-là. C'est comme ne pas faire l'amour pendant huit ans. On a très très peur. Ça n'est pas arrivé. C'est vrai ? En fait, c'est le même rapport. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de remonter sur scène pour rien et en même temps, je suis remonté sur scène parce qu'on m'a demandé de participer à un concert. Je me suis dit c'est super, j'ai remonté une équipe assez vite fait et d'un coup, je ne peux plus m'en passer. Donc on fait des concerts et on part faire des concerts partout. Mais vous avez confié que vous étiez même parfois ennuyé pendant ces huit années, parfois perdu un peu dans les choix que vous aviez pu faire. Disons que j'ai fait un long voyage. Moi, j'ai commencé très tôt, je ne me suis pas arrêté. Et puis ma fille est née et puis d'un coup, j'ai dû m'arrêter pour passer du temps avec. Et puis tout est remonté, tous les trucs que je n'avais pas réglés. Donc je suis rentré dans une espèce de ménage intérieur avec les gants MAPA et tout. Mais c'est bon, c'est impeccable maintenant. Et elle est passée la peur ou pas ? Non, mais en tout cas, c'est mieux. Ce n'est pas encore impeccable, mais c'est bien. Elle est passée la peur un peu ou pas ? Oui, la peur, oui. Et ce qui est marrant, c'est que là, je retrouve beaucoup de plaisir à chanter mes anciennes chansons. Ça ne va pas durer des mois non plus. Là, je m'éclate à chanter. Mais que vous ne supportiez plus presque ? Oui. En fait, il m'est arrivé un truc très étonnant. C'est que le dernier concert que j'ai fait il y a sept ans, je me suis demandé ce que je foutais là. J'en étais à ce point-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais sur scène ? Essayer de donner de la musique et de l'amour alors que je n'ai plus rien. Je suis vide, je suis sec et je n'y crois pas. C'est impossible. C'est impossible d'être là-dedans. Donc, j'ai dit, on arrête. On arrête. Et puis, j'ai fait plein d'autres trucs. Et même, je me suis dit que c'était fini. Un autre truc, c'est-à-dire de la musique de film, de la musique pour des autres ? Oui, je me suis mis au service des autres pas mal de fois. Et puis, de la télé, encore une fois, pour me voir. C'est tout un truc assez amusant. Bon, on regarde déjà ce que ça donne, la tournée, parce qu'elle a un peu commencé déjà. Sept nouveaux musiciens, dont votre petite sœur. Oui, à la basse. À la basse, voilà, je ne savais pas de quoi elle jouait. De la basse, c'est incroyable. Elle est musicienne depuis toujours. Et vous avez eu envie de jouer avec elle-là. Depuis toujours. Et surtout, c'est une musicienne de ouf. Oui, parce que vous voulez... Parce qu'on ne joue pas avec sa famille, juste parce que c'est sa famille. Ce n'est pas bien de faire ça. Pour faire de la musique compliquée, avec des notes dans tous les sens, une vraie machine à faire bouger les têtes, spécial transpiration. En fait, je suis parti à l'envers. Je n'ai pas d'album. Je suis en train d'en faire un, mais je ne suis pas pressé de le faire. Je n'ai pas de maison de disque, rien. J'ai envie de faire de la musique. Et plutôt que de monter sur scène avec deux copains, parce que ça ne coûte pas cher, j'en ai pris six, on est sept. Ça coûte très cher. Et puis, c'est plutôt vachement plus marrant. Vous prenez vos premiers trucs. Ton image, tout ça, c'est sur les scènes. Je n'en ai pas beaucoup, mais je reprends un peu tout ce que j'ai avec. J'ai plein de trucs à faire dans la musique. Donc, je revisite ça. Puis après, je pense que je vais faire des nouveaux titres. J'ai juste envie de m'éclater. Des nouveaux titres qui donneront peut-être un nouvel album. Et j'ai lu aussi que vous ne savez pas si votre concert a été réussi ou pas. Vraiment, on ne sait pas, quand on descend de scène, si on a réussi ou raté un concert. C'est tout le problème d'être trop focalisé sur soi. C'est tout l'intérêt aussi de se libérer quand on monte sur scène, c'est de comprendre ce qui se passe et non pas ce qu'on est en train de faire. Et il y a des soirs où on est tellement sur soi qu'on n'arrive pas à comprendre que ce qu'on fait est bien. Ou l'inverse. Elle était bien la dernière saison de Nouvelle Star ou pas ? Elle était... Ce n'était pas la mieux. Franchement, s'il y a un truc qui est super, c'est Joey. Oui, Joey Star. L'apparition de Joey a amené beaucoup de rock'n'roll dans cette aventure. Et une espèce de décompression. Le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de candidats à la hauteur. Oui, c'est tout le problème. Et parfois, il faut une sorte de moratoire, attendre 4-5 ans avant d'en chercher à nouveau pour en trouver des bons. Mais Joey Star, on a plus parlé de l'affaire de la gifle, la gilberdesque de l'émission. Comment vous avez vécu ça, justement ? Franchement, j'avais la mauvaise impression d'être pris en otage dans une espèce de sketch de télé italienne. C'est un peu naze. C'est très, très naze. Mais Joey, je ne sais pas. Je n'ai même pas vu le truc. Moi, je n'étais pas dans la loge quand ça s'est passé. C'est juste une espèce de nourriture à faire du buzz. Et ça, c'est tout ce que j'étais dans la télé. Vous avez des projets avec Joey ou pas ? Projets musicaux ou autre ? Oui, on a commencé à faire des trucs. C'est plutôt marrant. Tous les deux sur scène, on pourrait vous voir ? Sur scène, peut-être pas. Il prend beaucoup de place. Il prend une place folle sur scène. Il faut lui laisser la scène. Mais en studio, oui. En attendant, vous allez vous chauffer sur la scène de cet avou ? Oui. Oui.